Donc, Malangosha est effectivement une agence de communication par le jeu, et si on a placé le jeu au centre de notre activité, c'est parce que le jeu a une extraordinaire plasticité, et qu'il permet finalement de s'adapter à des quantités de problématiques. Si je regarde un petit peu en arrière, sur les événements de Malangosha ces dernières années, il y a aussi bien de la cohésion d'équipe que de la découverte de nouveaux locaux, il y a des rapprochements entre services ou entre entreprises, il y a de la réorganisation, il y a des lancements de nouveaux produits, de nouvelles marques, etc. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer finalement cette plasticité du jeu ? En fait, un certain nombre de caractéristiques, et la première d'entre elles, c'est que le jeu est le lieu des règles consenties. Le jeu détermine un cercle, il y a un intérieur, il y a un extérieur, et puis il y a une limite, certains participants restent dans la limite, d'autres s'approchent de la limite, certains transgressent et parfois même trichent. Le jeu détermine également une unité de temps et d'action. Et puis le jeu, c'est un accélérateur relationnel extraordinaire. Et puis le jeu, ça exacerbe la créativité, dès lors qu'on met dans les jeux des dispositifs qui correspondent à ça. Et puis, je dirais enfin, le jeu, ça permet de casser finalement des oppositions binaires. Le sérieux, le moins sérieux, le travail, la distraction, le productif, l'improductif. Alors nous, à Malon-Gauchat, on résume ça dans notre crédo en trois points. Le premier point, c'est le jeu, c'est un média global, c'est-à-dire que ça permet de transposer à peu près n'importe quelle problématique dans un espace ludique et que ces problématiques soient des problématiques RH, marketing, commercial ou de communication. Le deuxième point, c'est que c'est la relation qui est au centre du jeu. Le troisième point, pas le moins important, c'est que le jeu, c'est un facilitateur de résolution de problématiques. On voit les choses un petit peu différentes, on prend les problèmes de biais. Alors ce qu'on a vu monter aussi ces dernières années, au travers des briefs de nos clients, c'est le besoin de donner aux événements plus de profondeur. Et là, c'est là que l'engagement est devenu un thème central. Alors on a commencé à phosphorer, on a regardé un petit peu dans toutes les directions, ce qui pouvait donner finalement des fondements à la fois théoriques et pratiques à l'engagement. Et à ce moment-là, je me suis souvenu de ce que j'avais lu quelques années auparavant et qui m'avait passionné, qui étaient les travaux de Robert-Vincent Joule. Robert-Vincent Joule, vous le connaissez peut-être, ou si vous ne connaissez pas son nom, vous connaissez peut-être un de ses bouquins qui est devenu une espèce de best-seller, qui est le traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Alors ça, c'est la version ancienne. Il est passé de mini à petit. Donc maintenant, c'est le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Robert-Vincent Joule, c'est un psychosociologue expérimental. Il tient beaucoup à ce dernier caractère expérimental, puisqu'en fait, son travail consiste à monter des expériences qui permettent de mesurer les différences de comportement et des expériences in situ, donc en situation réelle. Sa théorie, c'est la communication engageante, c'est-à-dire comment on passe d'une idée, d'une attitude, d'une motivation à un comportement effectif. Alors j'ai invité Robert-Vincent Joule à l'agence et puis on a commencé à travailler ensemble sur l'événement et sur l'engagement. Loïc, tu peux peut-être nous résumer un petit peu ce qu'on a appris et puis, dans un deuxième temps, nous montrer comment on a guimifié notre savoir pour produire des événements et de la formation. Alors je vais vous parler d'une expérience, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est celle du billet de 20 euros. En fait, c'est une expérience qui est un peu connue dans le domaine de la psychosociologie. Robert-Vincent Joule l'a mené à Aix, vous connaissez peut-être un peu les rues d'Aix. C'est une expérience très simple, vous prenez une grande place, c'est une toute petite rue, et puis, une personne qui est complice et qui va laisser tomber un billet de 20 euros, c'est impossible de le rater. Vous êtes dans la rue, vous ne pouvez pas le rater. Et vous allez mesurer combien de personnes vont ramasser le billet de 20 euros les sujets expérimentés. A la fin de la journée, ou à la fin de l'après-midi, vous obtenez 20% de personnes, une personne sur cinq, qui rend le billet à l'inconnu, aux complices. 20%, c'est pas mal. Ça fait, on est à Aix, c'est une ville bourgeoise, bien polie, 20%, c'est pas mal. Ça fait quand même 80% de renards. On parlait des renards tout à l'heure, ça fait 20% de poules qui rendent le billet, et 80% de renards qui ne le rendent pas. Robert-Vincent Joule va se demander comment augmenter ce chiffre, c'est-à-dire comment faire en sorte que les personnes accomplissent un acte dont elles sont sans doute tout à fait certifiées du bien fondé, mais vont faire un acte coûteux, un acte qui va leur faire paître, pour le coup, on peut même mesurer le coût, c'est 20 euros. Et il va faire augmenter ce ratio, il va le faire passer de 20% à 40%, à 60% et jusqu'à 70%. En faisant une seule petite chose, juste avant de rentrer dans la rue, il y a un comédien, c'est pour ça que ça nous parle, nous, à Malangosha, et vous allez en découvrir quelques-uns tout à l'heure, on travaille beaucoup avec les comédiens, il y a un comédien qui va arriver, avec un accent anglais, qui va dire, excusez-moi, excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'indiquer ? Il me demande une place, une direction touristique que tout le monde connaît, voilà. Et il va juste faire varier l'intensité, alors évidemment, la personne répond, et il va juste faire varier l'intensité de la réponse. La première fois, il va le remercier, la deuxième fois, il va demander de l'accompagner un tout petit peu, parce qu'il est un peu perdu, il n'a pas bien compris, et la troisième fois, il va le regarder dans les yeux en lui disant, merci beaucoup, vous êtes vraiment quelqu'un de bien, merci, vous m'avez sauvé ma journée, et il va repartir. Je vous jure qu'à chaque fois, on mesure 40%, 50% ou 60%, je ne sais plus, 70% à la fin. C'est le seul changement dans l'expérience. C'est-à-dire que, juste, et ça, c'est ce que nous apprend Robert-Vincent Joule, juste avec l'acte, il appelle ça l'acte d'étiquetage, étiqueter la personne, lui faire, en premier lieu, il y a un premier acte d'engagement, qui est en fait un acte peu coûteux, donner sa direction à quelqu'un, ça a un faible coût, mais on est déjà sur le terrain des actes, on a déjà fait un début d'acte, et on a essentialisé auprès de la personne une réaction. Le deuxième acte paraît tout naturel, et quand on interroge les personnes à la fin, ils disent, bah oui, c'était tout naturel, ça a rendu le billet, etc. Sauf que, dans des autres conditions expérimentaux, ça aurait été des renards, ils seraient passés en dessous, et ils n'auraient jamais rendu le billet. Deuxième expérience, donc là, c'est intéressant, on place un autre concept de Robert-Vincent Joule, c'est une étude qu'il a menée avec les médecins hygiénistes, la conférence des médecins hygiénistes en France, et l'hôpital de Salon-de-Provence avait un gros problème, c'est que le docteur hygiéniste en charge de l'hôpital avait noté que 43% de tous les personnels médicaux, infirmiers, médecins, tout le monde, 43% n'enlevaient pas leur alliance. Enlever son alliance, c'est un coût, c'est un coût symbolique, des fois ça sort pas, c'est compliqué, etc. 43%, c'est énorme. Ils ont passé, et là on rentre dans le domaine de l'entreprise, un hôpital c'est une entreprise à gérer, ils ont passé une année à faire des formations, des réunions avec les chefs de service, il y a eu une dizaine de services, pour essayer de faire baisser ce chiffre. Au bout d'un an, ces 43% étaient restés à, ils étaient passés à 42%, bref, statistiquement c'est nul. Qu'a fait Robert-Vincent Joule en reprenant l'affaire après, et c'est là où on est au croisement de ce que disait tout à l'heure Olivier, il les a fait jouer, c'est-à-dire qu'il a fait un jeu. Il a dit aux chefs de service, arrêtez d'essayer de les convaincre, arrêtez d'essayer de faire passer le monde des idées, ils sont absolument convaincus qu'il faut combattre et enlever les alliances. Oui, je ne vous ai pas dit, évidemment, j'ai oublié, parce que ça colporte un certain nombre de maladies, c'était pas un truc de célibataire, c'était juste pour enlever les maladies nésocomiales et tout ce qui traînait avec. Et arrêtez d'essayer de les convaincre, arrêtez de vous placer sur le domaine des idées, mais essayez de vous placer sur le domaine des actes. Évidemment, il est beaucoup moins, et là, c'est l'acte préparatoire, qu'est-ce que c'est que l'acte préparatoire ? C'est le deuxième concept chez Robert-Vincent Joule, c'est de préparer l'acte qui est coûteux, mais en y soustrayant le coup, préparer un comportement attendu, mais en enlevant le coup. Il est beaucoup plus marrant, beaucoup plus fun de, et c'est la solution qu'il a proposée, de les faire jouer, là, c'était un jeu créatif, il leur a dit, faites une affiche pour l'hôpital, avec un slogan pour parler des maladies nosocomiales et du fait qu'il faut enlever les alliances. Et faites une compétition entre les services, qui aura la meilleure affiche ? Et puis, acte d'étiquetage, dites-leur que c'est pour l'hôpital, dites-leur que l'affiche représente l'hôpital. Les personnes ont joué, alors vous allez, donc évidemment, c'était beaucoup moins contraignant de s'amuser à faire ça que simplement être au bout de la chaîne et de simplement être un exécutant. Ils ont été des sortes de directeurs créats de cette affiche, il y a eu un concours, certains s'y sont donc engagés à faire ce jeu-là, pas tout le monde, je sais que vous allez me dire, c'est un brainstorm, tout ça, ça prend du temps. Oui, mais pour les autres personnes, on a fait une compétition inter-service, et les gens votaient, cliquaient pour élire, et c'était l'affiche qui avait le plus grand nombre de votes qui était élu. Donc, il y avait un acte répétitif, on répétait l'acte d'engagement pour les personnes, et puis ensuite, quelques semaines après, il faisait passer une charte des bonnes pratiques où les personnes signaient et s'engageaient à enlever leur alliance pour éviter les maladies nosocomiales et tout ce qui traînait avec. Il a fait diviser le chiffre par deux. Et cet exemple-là, Robert-Vincent Joule a travaillé dessus avec les préventions des risques sur les chantiers, les problèmes d'incivilité à la poste, et bien sûr, en entreprise. Alors, on y vient pour parler de ce que nous, on a appris avec Robert-Vincent Joule et avec le jeu. Rapidement, c'est notre offre de formation. On a décidé de prendre ces trois principes, étiquetage, acte préparatoire et acte d'engagement, pour faire un jeu. Alors, que font en gros les participants ? Là, on est sur des problématiques que vous connaissez tous, de gestion du stress, de conduite du changement, de résistance au changement, de diffusion des bonnes pratiques, bref, des problématiques de management au sein de l'entreprise assez classiques. Or, pendant la matinée, on les fait jouer avec une plateforme gamifiée, un serious game, pour répondre à un certain nombre de questions. Alors, on s'est éclaté. On a fait plein de trucs bizarres. Il y a tout un jeu où, en fait, ils ont un faux expert à qui il arrive tous les plaies d'Egypte et tous les malheurs impossibles parce que lui, il a les pseudo-réponses. Et puis, lui, il lui arrive toutes les catastrophes de la Terre. Et bien sûr, on demande aux participants, c'est le premier acte d'étiquetage. À la fin, c'est vous qui produisez vos réponses. Donc, les participants, déjà, essayent de produire leur bonne réponse et apporter leur bonne solution à toutes ces problématiques. Une matinée, déjà, pour défricher et on essaye de se mettre d'accord sur le problème. Et puis, je passe un petit peu les images. Voilà, ça, c'est notre expert qui fait un peu n'importe quoi, les participants qui répondent pour lui. Et puis, l'après-midi, on est au cœur de l'acte d'engagement. Les participants ont défriché le problème, se sont mis d'accord, étiquetage valorisant, ils sont désormais eux les experts, ils vont proposer leur propre solution. On a un jeu de cartes où on leur fait tirer des cartes au hasard et puis beaucoup qu'ils choisissent et c'est très important. Ils vont choisir par un jeu quel est l'acte à faire dès le lendemain. Et c'est là le cœur de ce qu'on appelle l'acte préparatoire. On ne leur demande pas, on n'essaie pas de les convaincre qu'ils ont une solution au problème, on n'essaie pas de leur convaincre qu'il y a une solution au problème, on leur demande mais à votre petit niveau, vous, demain, on a évacué les grandes questions du matin, les budgets, la hiérarchie, les problèmes systémiques de l'entreprise, mais vous, demain, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Et c'est ce que nous apprend la sociologie de Robert-Vincent Joule, c'est à votre niveau, il y a déjà un petit acte que vous vous engagez à faire dès le soir même avec nous et à faire dès le lendemain. Et donc, ils choisissent, s'il y a trop de stress, ils peuvent choisir de construire un stressomètre pour en parler. Si jamais il y a des problèmes de diffusion des bonnes pratiques, est-ce qu'ils ne vont pas faire un blog ? Est-ce qu'ils ne vont pas faire un mini-quiz ? Un jeu digital où ils postent des réponses amusantes à diffuser aux collègues, etc. Ils peuvent choisir plein de choses. On a des films à disposition où ils peuvent créer les sous-titres. Des gestes pas trop coûteux, mais c'est très important qu'ils produisent le soir même, le jour même de la formation. Et qu'ils s'engagent, donc acte préparatoire, ils jouent avec nous un bis repetita du comportement à changer le lendemain. Et le lendemain, ils s'engagent à diffuser ce début de solution, à continuer leur solution, leur jeu, leur quiz, qui, encore une fois, est leur choix le lendemain. Voilà, on a ces trois pans qui sont donc étiquetage, acte d'engagement, acte préparatoire et acte d'engagement. Je te laisse finir. J'ajoute que notre dispositif de formation a été validé par Robert-Vincent Joule, aussi bien sur sa structure que sur sa finalisation. Pour conclure, je vais vous livrer ce qui constitue à nos yeux aujourd'hui la trame de notre méthodologie, tant pour les événements que pour la formation, et que je pourrais appeler, disons, le carré de l'engagement. Alors, comme tout bon carré, il y a quatre côtés. Le premier côté, c'est la liberté. Il ne suffit pas d'imposer pour obtenir. Même l'autorité, même la grande autorité a ses limites. Le deuxième côté, c'est le niveau d'identification. Il faut faire appel à des identifications élevées. Quelqu'un qui transporte une pierre, il vaut mieux lui dire qu'il contribue à la construction d'une cathédrale plutôt que simplement le ramener à son pouvoir d'exécutant. Le troisième côté, c'est la décision personnelle. Il faut toujours donner un statut de décideur aux personnes dont on demande le consentement. Le quatrième côté, c'est l'acte d'engagement. Un petit pas, même un tout petit pas dans la bonne direction, c'est ce qu'il faut promouvoir. Pour terminer, on peut ramasser cela dans une phrase que je vais vous livrer un peu sibidine à laquelle vous aurez le temps de réfléchir. C'est ce n'est pas ce que l'on pense qui détermine ce que l'on fait, mais le contraire. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada